Je connais des gens qui ont déjà vécu du cyberharcèlement. C'est la violence répétée. Ma mère amie, elle recevait des messages blessants à peu près tous les jours. Je sais que ça peut être très facile d'en être une sorte de victime. Chez les ados, le harcèlement passe surtout par les réseaux sociaux. 81% d'entre eux utilisent en effet Instagram, Snapchat, Facebook ou Twitter. Plus connectés mais aussi plus exposés au cyberharcèlement, une forme de violence parfois extrême qui peut tomber sous le coup de la loi. On peut avoir des menaces légères et également des menaces beaucoup plus lourdes avec parfois de la provocation au suicide. Et il est arrivé également d'avoir malheureusement des cas de décès liés à des cyberharcèlement. Pour lutter contre ce fléau, cet avocat pénaliste se rend aujourd'hui auprès d'une classe de cinquième pour une opération de sensibilisation. Même si les téléphones portables sont désormais interdits au sein de l'établissement, ici la menace du cyberharcèlement est prise très au sérieux. C'est à nous de nous accaparer ce sujet, effectivement, parce que c'est un impact sur la scolarité des élèves. C'est indéniable. Moi j'ai déjà vu des parents venir nous voir parce que leur enfant avait du harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc nous on n'est pas à l'origine de ça, parce que ça se passe forcément en dehors du temps scolaire, mais ça a un impact sur nous. Et puis on a un rôle éducatif de toute façon quoi qu'il arrive. Et le cyberharcèlement, ça prend diverses formes. Ça peut être un message d'insulte, des messages envoyés par différentes personnes, pour des raisons ou pour aucune raison, tout simplement. Vous savez ce que c'est la sanction justement quand on est sur du harcèlement comme ça ? Quand on passe devant le tribunal ? On risque un an de prison. On peut même risquer un an et demi de prison si la victime a moins de 15 ans. C'est beaucoup. Si ça va plus loin, s'il va se suicider et tout ça, est-ce que ça sera compté comme un meurtre ou comme un... Ça peut. Ça peut ? Ça peut. Alors faire comprendre que ce type de faits qui peuvent paraître assez anodins au premier abord peuvent conduire jusque devant un tribunal concrètement. Et quand on se retrouve devant un tribunal, pour ce genre de faits, on peut très bien encourir de la prison, une amende, un travail d'intérêt général, des obligations diverses et variées en fonction de l'âge de l'auteur, mais aussi de l'âge de la victime. Pour autant, à cet âge, impossible de ne pas exister sur les réseaux sociaux. Mal gérée, cette virtualité peut facilement faire de chacun un harcelé ou un harceleur. Je sais moi-même que c'est un peu malsain, mais dès que j'ai un truc, j'aime bien le partager sur les réseaux sociaux. On adore faire de la concurrence. Ouais, moi j'ai plus de likes, tout ça. T'as en quelque sorte pas le droit à l'erreur, parce que si tu postes une photo pas belle ou qui est un peu ratée, tu vas te faire critiquer direct. J'insulte pas des personnes, mais quelquefois je me dis intérieurement, j'aime pas cette photo, pourquoi elle met ça, elle raconte sa vie. Je pense que ça peut vraiment faire mal et être blessant s'il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble vraiment contre toi en te critiquant. On est tous conscients de la gravité de l'existence du cyberharcèlement. Parfaitement lucide sur les dangers des réseaux sociaux, ces adolescents sauront-ils pour autant comment réagir en cas de cyberharcèlement ? Il y a un moment, il faut dire non, et il faut en parler autour de soi, parce que parfois on est un peu seul aussi dans ces situations-là. Il faut en parler aux copains, il ne faut pas hésiter à en parler aux parents, il faut en parler à l'école aussi, si jamais il y a des choses qui arrivent dans ce cadre-là. Ils ne sont pas là pour vous juger. Le pire, le plus grand danger, c'est justement la solitude et d'être tout seul pour appréhender ce genre de choses. Un isolement qui peut s'avérer fatal. 15% des adolescents connectés seraient victimes chaque année de cyberharcèlement.